Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous y voici avec Stéphane Alix. Là, je vous laisse arriver. Je vous demande comme à l'habitude de me déstresser et de me dire si vous êtes là. Alors, vous pouvez m'écrire dans les commentaires. Êtes-vous là? Vous êtes de quelle région peut-être? D'où vous nous écoutez? Je sais que ça apprend toujours. Ah bien, tu sais, c'est super rapide. En plus, c'est une de mes amies, Isabelle Fontaine, qui est là. Un autre ami, Claude Mercier. Tout va bien. Merci, vous êtes bons pour moi. Alors, je sais que tout fonctionne. Je vous présente tout de suite, Stéphane, avant de lancer l'entrevue. Pour vous dire aussi comment ça va se passer, on va faire une entrevue ensemble. Peut-être 30 minutes, 40 minutes, on va voir comment ça va. Après, il y aura une période de questions. Vous pourrez écrire vos questions dans le fil de conversation et on essaiera de vous retrouver. Moi, évidemment, pendant que je fais l'entrevue, je ne lis pas le fil de conversation. Sinon, c'est mon côté gars. Je ne suis pas capable de faire deux choses en même temps. Alors, je vais me concentrer sur Stéphane, sur l'entrevue. Puis, après ça, on va vous revenir vers la fin. Donc, gardez vos questions. Il y en a sûrement qu'on va répondre en cours de route. Alors, si vous ne connaissez pas déjà Stéphane Alix, vous dire qu'il est journaliste. Il est ancien reporter de guerre. Il a fondé l'INRES et écrit plusieurs livres, tous plus intéressants les uns que les autres. J'en ai lu, je pense que j'ai lu la plupart, certains qui m'ont vraiment marqué, dont on aura l'occasion même de reparler. Et là, il vient de publier un livre qui s'intitule « La mort n'existe pas ». Je lui ai dit juste avant de commencer, mais je pense que je ne vais pas arrêter de parler de ce livre-là prochainement parce que c'est important, le travail qu'il a fait. Donc, 15 ans d'enquête sur l'après-vie. J'entends siffler, Stéphane. Est-ce que tu crois que c'est quelqu'un qui siffle chez toi? On va commencer l'entrevue comme ça. C'est ma première question. Eh bien, écoute, c'est le vent. C'est le vent. Il y a beaucoup de vent aujourd'hui sur Paris et comme il y a un angle d'immeuble juste à côté, le vent tourbillonne autour de nous. Ah! Et on dirait quelqu'un qui siffle une chanson. Ah oui, bien, on va être accompagné par ce sifflement, je pense, sur le parti de notre entretien. Je suis désolé, j'espère que c'est trop perturbant. Tu vois, les gens écrivent, j'entends aussi siffler. Bien, Stéphane, d'abord, merci d'avoir accepté cette invitation d'une entrevue parce que je sais qu'actuellement, c'est un peu la folie. Heureusement, ça veut dire que le livre fonctionne très bien. C'est en première position des palmarès, c'est tout. Je me suis dit, mon Dieu, qu'il doit avoir des demandes d'entrevue tout le temps. Il doit en faire une tonne. Alors que tu acceptes d'être avec nous au Québec ce matin, bien, c'est très touchant. Merci pour ça. Puis, ce que j'ai trouvé particulièrement touchant, je me disais, on pourrait amorcer l'entrevue là-dessus, c'est le fait que ce livre-là, on sent très bien, tu le dis dès le départ, que tu l'as écrit pour ta fille Luna. Tu dis, pour l'apaiser, en fait, l'apaiser par rapport à la mort, ce qui se passe après, puis lui permettre finalement de mieux vivre. Même, je me disais, est-ce que tu n'avais pas l'intention de lui permettre de vivre à un autre niveau, finalement? Ce n'était pas l'intention de départ, mais en m'apercevant de l'impact qu'a eu sur elle mes recherches, mes explorations, le partage que j'ai pu faire avec elle de rencontres avec certains témoins. Enfin, tout ce cheminement qui a été le mien pendant toutes ces années, que j'ai partagé avec elle au fil des jours, j'ai vu combien ça l'avait transformée. C'est une fille très équilibrée, très de son temps. Elle a 26 ans. C'est une belle jeune femme aujourd'hui qui a une vie active extrêmement riche, mais qui a en elle cet enseignement qu'elle a acquis en m'accompagnant d'une certaine manière indirectement pendant mes enquêtes. Et cet enseignement, il est essentiel parce que cet enseignement, il pointe l'évidence que derrière ce masque, derrière cet être de chair, on a une âme. Et cette âme, elle peut être notre guide intérieur formidable tout au long de l'existence. Ce n'est pas une croyance. Ce n'est pas nécessairement entrer dans le New Age. C'est vraiment le fruit d'une investigation scientifique qui a été la mienne, qui m'a permis de mettre en évidence ça et de le partager de façon très objective avec Luna. Donc, c'était un peu comme une évidence que ce livre, qui est une sorte de synthèse de ces 15 années d'enquête et d'expérience aussi, parce qu'il y a beaucoup d'expérience, notamment en Amazonie, c'était une évidence que ce livre s'adressait à elle à la fois parce que, en tant que papa, j'avais envie de faire un acte de transmission. C'est peut-être la plus grande partie de ma vie adulte, ma vie active qui a été consacrée à ce sujet-là. Donc, aujourd'hui, je fais un bilan de tous ces sujets. Et c'est aussi un moyen pour moi de montrer que ces sujets ne sont pas inaccessibles. Ce n'est pas forcément compliqué. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir un master en psychologie ou d'avoir fait 15 ans d'études en neurosciences pour comprendre vraiment les enjeux qui sont posés par les expériences de mort imminente ou par tous ces sujets dont on entend parler autour de nous. Mais c'est ta force, je crois, dans ta manière d'écrire aussi, parce que moi, c'est ça que j'ai aimé du livre, entre autres. C'est comment tu nous amènes sur des pistes différentes ou, oui, des expériences qui ont été d'abord aussi scientifiques. Mais finalement, tu vulgarises tout ça. Puis, j'irais plus loin, c'est comme s'il y a quelque chose qui se dépose en nous de très doux, de très bienfaisant. En fait, ce que tu as voulu pour ta fille, je crois que c'est l'effet que ça a sur nous. Moi, ça m'a apaisée énormément. Plus que ça, ça donne envie d'aller faire des expériences en quelque sorte aussi. Bon, là, on va aller dans tes expériences à toi. C'est sûr que tu m'as... Écoute, je t'imaginais... Bon, d'abord en Amazonie, quand tu es allé faire avec les chamanes, avec la yahuasca. L'ayahuasca, oui. My God, tout ce que tu as vécu, de vomir, d'avoir l'impression que tu n'allais pas t'en sortir finalement. Je me disais, il fallait vraiment que tu veuilles savoir, que tu veuilles aller vérifier certaines choses pour te faire vivre. Avec le recul, comment tu vois ça? En fait, j'ai commencé mes premières expériences chamaniques en 2006. Donc, il y a quand même de cela quelques années. J'y suis allé parce que j'ai commencé mes enquêtes sur la question de la conscience et de la vie après la mort il y a presque 20 ans de ça. Et dans les premières années, j'ai travaillé vraiment comme un journaliste très cartésien, très rationnel. Je suis allé voir des médecins, je suis allé voir des chercheurs. J'ai interrogé les neuroscientifiques sur ce que l'on sait de la conscience, de sa relation avec le cerveau. J'ai étudié les expériences de mort imminente pour savoir de quelle manière c'était des expériences vraiment réelles et de quelle manière elle ne pouvait pas s'expliquer par des mouvements physiologiques dans le cerveau. J'ai étudié beaucoup de façon très journalistique. Et d'une certaine manière, moi dans ma vie de journaliste, j'ai toujours eu aussi voulu faire des expériences. Un photographe, ce n'est pas comme un journaliste de la presse écrite qui, à la limite, peut rester à l'hôtel pour faire les articles de loin. Un photographe, il faut qu'il aille sur le terrain, il faut qu'il aille en première ligne. Moi, j'étais photographe de guerre au début, donc j'ai été habitué aux premières lignes, à être là où ça se passe. Et dès lors que j'ai commencé à m'intéresser à la conscience et dès lors qu'au bout de ces premières années d'investigation, je me suis rendu compte que notre conscience n'est pas réductible à notre activité cérébrale, qu'elle a des dimensions infinies, qu'il y a un monde invisible qui existe autour de nous, un monde spirituel. Je me dis, mais il faut que j'en fasse l'expérience, il faut que je le voie. Il faut que, si mon frère est vivant quelque part, il faut que j'aille le voir, il faut que j'en aille le faire. Pour les gens qui ne sauraient pas, effectivement, toute cette expérience, cette quête est partie de la mort de ton frère, qui est mort dans tes bras à la guerre, qui a été très marquant pour toi. Puis, quelques années plus tard, ça a été ton père aussi. Donc, aussi, tu voulais établir, rétablir le contact ou aller voir qu'est-ce qui pouvait se passer après par le vie de ton frère. Oui, c'est vrai que cet événement a été, pour moi, l'événement déclencheur. On était en Afghanistan, mon frère n'est pas mort au combat, il n'était pas combattant, il travaillait avec moi en Afghanistan, il est mort dans un accident de voiture avec trois autres personnes. Et ce moment a été effectivement déterminant et a transformé complètement ma manière de travailler, et surtout les sujets sur lesquels j'avais envie de travailler. Et après sa mort, je me suis engagé dans cette quête passionnante, passionnée, extraordinaire autour de la question de la conscience pour essayer de savoir où il est passé. Et donc, mon premier voyage en Afghanistan, en Amazonie, pardon, c'est en 2006, parce que j'entends parler de chamans qui utilisent notamment une substance en Amazonie qui s'appelle l'ayahuasca, qui provoque des visions et qui permet d'aller dans le monde des morts. Donc, je ne suis pas spécialiste, je n'ai pas d'idée préconçue, je ne sais pas si c'est de la métaphore, des croyances, mais je me dis, je vais aller voir, je vais faire l'expérience moi-même. Je suis suffisamment grand, je suis suffisamment outillé pour faire cette expérience et me rendre compte que tout ça, ce sont juste des fadaises, des croyances sans fondement, ou s'il y a vraiment quelque chose qui se passe. Et en fait, mon premier voyage en Amazonie a été bouleversant, parce que j'ai vécu des expériences à la fois très difficiles, très dures, mais qui m'ont donné à renforcer cette intuition qu'il y a vraiment quelque chose et que vraiment les chamanes ne sont pas juste des types un peu farfelus qui ont des crises d'épilepsie, comme les qualifiaient les anthropologues il y a encore quelques décennies. C'est vraiment peut-être des intercesseurs avec un monde spirituel. Ils ont développé des techniques depuis des millénaires pour interagir avec ce monde spirituel, avec les esprits des plantes, les esprits des arbres, les esprits des morts, les esprits qui nous entourent, qui participent à notre réalité. Et ils ont pu en faire la démonstration. Et donc, j'ai entamé, moi, depuis 2006, et ça a duré de très, très longues années, un long cheminement d'apprentissage dans la forêt, et puis ensuite avec des chercheurs en Occident, pour explorer ces dimensions et essayer de retrouver mon frère et essayer d'aller voir ce qui se passe de l'autre côté de la mort. Et de comprendre, finalement, tu as accumulé une tonne de preuves, ce qu'on découvre dans le livre, quand tu dis autant en Amazonie, avec les chercheurs sur les expériences de mort imminente ou toutes sortes de choses comme ça, finalement, c'est d'accumuler tellement de preuves qu'on n'a pas le choix d'avoir un doute raisonnable, qu'à la limite, qu'il y a quelque chose d'autre. C'est ça qui... C'est exactement ça. C'est exactement ça. Pourquoi il y en a tellement qui revirent ça, tu revires de la main, c'est qu'on ne veut pas quasiment que ça existe, mais alors que... Mais parce que c'est ça, la science, en fait. C'est ça, la science. Moi, un peu naïvement, au début, je me disais, il faut que je trouve la preuve qui va convaincre tout le monde, comme si cette preuve existait. Mais en fait, cette preuve absolue, elle n'existe qu'en mathématiques. Il n'y a qu'en mathématiques que tu peux avoir la preuve absolue de l'exactitude d'un théorème ou de l'exactitude d'une équation. Mais dans les autres disciplines de la science, que sont les neurosciences, l'astrophysique, la physique, la biologie, on n'emploie pas ce terme de preuve. On emploie le terme d'évidence, qui est en anglais beaucoup plus adapté, qui désigne un élément de preuve. Un élément de preuve, c'est un élément qui renforce ton hypothèse ou, à l'inverse, qui va pouvoir peut-être faire baisser sa pertinence. Et donc, par rapport à la conscience, par rapport à la dimension immortelle de la conscience, c'est effectivement une accumulation d'éléments de preuve qui permettent, au bout d'un moment, à certains scientifiques, il y a beaucoup de scientifiques, je tiens à le souligner, à travers le monde, de se dire, ouais, on a clairement aujourd'hui suffisamment d'éléments de preuve pour attester que la conscience est immortelle. Mais comme on est dans un monde scientifique qui est composé de gens avec des avis très différents, il y a aussi d'autres scientifiques qui vous disent, ah ben non, moi je ne suis pas d'accord, je ne trouve pas qu'on a assez d'éléments de preuve. Le seul petit point intéressant, c'est que chez ces scientifiques qui disent, non, non, on n'a pas assez d'éléments de preuve, quand tu vas leur demander, mais vous avez travaillé sur quel sujet, en fait ? Vous avez interrogé combien de témoins d'expérience de mort imminente ? Vous avez lu quelles études ? Ils vous disent, ben j'ai interrogé aucun témoin, je n'ai pas lu d'études, parce que de toute façon, ce sont des fadaises. Donc, il y a quand même beaucoup de scientifiques... Ils partent avec un biais négatif. Ils ont un biais négatif. Mais ça, enfin, ce n'est pas un défaut psychologique lié aux scientifiques, c'est un défaut psychologique que nous tous humains avons. Oui, mais en psychologie, c'est prouver qu'on a un biais de négativité. C'est une protection qu'on se crée. Ben, c'est probablement l'ego, en fait. Non, c'est vraiment un dispositif tout à fait psychologique normal, j'ai envie de dire. C'est difficile de vivre dans une forme d'incertitude. Donc, notre cerveau et notre inconscient nous fabriquent l'illusion que nous sommes dans un monde connu et que nous avons la capacité d'en connaître quasiment la totalité. Donc, il faut faire un effort conscient pour se dire non, je ne sais pas tout de la réalité. Et souvent, et c'est ça aussi qui m'a beaucoup séduit, c'est que j'ai rencontré beaucoup de scientifiques qui, justement, à force d'être confrontés aux limites de leurs outils scientifiques, sont les premiers à avoir, au contraire, une forme de modestie et à dire oui, effectivement, on ne sait pas tout sur tout. Des physiciens qui te disent je ne sais pas ce que c'est que le réel, des neuroscientifiques qui te disent je ne sais pas ce que c'est que la conscience et qui ont l'honnêteté de le reconnaître. Oui, c'est vrai. Et voilà, et pour moi, c'est le fait de... Enfin, l'argument que j'ai entendu souvent de dire oui, mais ce sur quoi vous travaillez, c'est des croyances, ça n'existe pas, ce sont des fadaises. En fait, elle s'est prouvée et s'est prouvée. Et j'ai rassemblé dans ce livre, à travers ce travail qui a été si long, tous les éléments de preuve qui permettent d'assister, comment dirais-je, d'attester que notre conscience a une dimension spirituelle. Non, mais c'est complètement fascinant. Puis je pourrais citer des tonnes d'exemples. Il y en a un qui, évidemment, les gens qui me connaissent vont comprendre, ça me touche. Quand tu parles dans une... C'est une maison de fin de vie où la chambre s'enque, si ma mémoire est bonne, il y a toujours un petit chien blanc que les gens disent voir dans la chambre. Mais je veux dire, les gens vont passer là, décèdent, ils ne se parlent pas entre eux, mais d'une fois à l'autre, il y a toujours cette histoire qu'ils voient un petit chien blanc. Donc, ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais moi, c'est ce que j'ai aimé. C'est d'une fois à l'autre, on se dit, mais les gens ne pouvaient pas se parler entre eux, ils ne pouvaient pas savoir. Ils reviennent avec des informations ou ils disent des trucs. Mais tu te dis, mais c'est parce que ça ne peut pas se limiter à notre cerveau. Oui, là, c'est dans le chapitre où je suis effectivement avec des personnels de soins palliatifs, dans des unités de soins palliatifs, qui m'évoquent toutes ces expériences où les patients en fin de vie semblent commencer à voir un autre monde, en fait. Une dame qui dit qu'elle voit son mari dans la pièce venir la chercher. Elle en est extrêmement heureuse. Une maman qui voit son papa venir la chercher. Ces expériences sont extrêmement fréquentes, extrêmement répandues. Et cette infirmière que je cite dans le livre, qui dirige une unité de soins palliatifs en Belgique, me racontait effectivement que dans une chambre, tous les patients qui sont hospitalisés dans cette chambre et qui vont y finir leur vie disent à certains moments voir un petit chien se promener dans la chambre. Or, il n'y a aucun petit chien dans l'hôpital, évidemment. Et ce qui est curieux, c'est que ces patients qui effectivement meurent dans la pièce ne peuvent pas se donner l'info puisqu'ils ne se connaissent pas. Et c'est comme s'il y avait, d'une certaine manière, l'esprit d'un petit chien qui est là et que certains patients, dans cet état peut-être un peu particulier qui est celui de la fin de vie, où on commence à se libérer de l'emprise de notre cerveau, on commence à se libérer de l'emprise de cette écrasante présence de notre activité cérébrale. Et c'est peut-être dans ce moment, justement, où se produisent des chevauchements des mondes. Comme la lucidité, tu racontes qu'à la fin de vie, par exemple, quelqu'un qui a l'Alzheimer puis que dans les derniers moments, tu peux discuter avec cette personne-là comme s'il n'y avait plus rien d'Alzheimer. Comme une lucidité extrême. Ça, c'est un phénomène qui est vraiment intriguant et un des plus grands chercheurs sur les expériences de mort imminente qui s'appelle le docteur Bruce Grayson qui était psychiatre et il est à la retraite aujourd'hui à l'université médicale de Virginie me disait, pour moi, la lucidité terminale, c'est le phénomène qui est le plus intriguant aujourd'hui, bien au-delà même des expériences de mort imminente parce qu'effectivement, comme tu le soulignes, une personne qui est atteinte de la maladie d'Alzheimer voit son cerveau se dégrader de façon irrémédiable. On ne sait pas soigner, on ne sait pas stopper, on ne sait pas même ralentir la dégradation cellulaire dans le cerveau et malgré ça, beaucoup de médecins en unité de soins palliatifs m'ont rapporté des cas de personnes souffrant d'Alzheimer depuis parfois même des années donc dans un état absolument de dégradation irréversible ne parlant plus, ne bougeant plus, ne reconnaissant évidemment plus personne étant bloqués dans leur lit quelques heures ou quelques jours avant de mourir, ils se réveillent. Ils se réveillent, ils reconnaissent, ils interagissent, ils délivrent des messages à leurs proches. Parfois c'est juste un mot, parfois c'est juste un regard mais qui est un regard qui était pourtant le regard de quelqu'un d'éteint depuis des années et ça, c'est physiologiquement impossible parce qu'on sait que le cerveau est détruit. Oui, c'est ça. Donc ça prouve bien que là, d'une certaine manière, la conscience, elle court-circuit le cerveau dysfonctionnel pour réinvestir le corps d'une certaine manière qui nous reste mystérieuse et pour le faire agir, pour le faire dire un mot, pour le faire reconnaître les proches. Ça, c'est dans le monde matérialiste dans lequel nous vivons, la lucidité terminale est impossible et pourtant, je suis allé en constater la réalité dans plein d'unités de soins palliatifs. Mais c'est ce qui fait dire ce que tu prouves finalement tout au long du livre, c'est que la conscience est non locale, c'est pas à l'intérieur de notre cerveau, c'est ailleurs que ça se passe. connecte à quelque chose de beaucoup plus grandiose. Exactement, c'est un peu ce qui ressort de toutes les études, c'est-à-dire que la conscience a la capacité de ne pas être limitée à la localisation du corps, elle n'est pas limitée non plus dans le temps. C'est-à-dire que dans certains états modifiés de conscience, nous sommes capables d'aller percevoir des choses à très grande distance dans le temps et dans l'espace. C'est ce que vivent les expérienceurs de mort imminente quand ils disent sortir de leur corps et aller voir ce qui se passe dans les pièces d'à côté. C'est ce que disent les voyants qui sont capables avec la perception extrasensorielle de vision à distance ou de clairvoyance de capter des informations très loin ou voir du futur. Tous ces phénomènes-là, ils sont étudiés. C'est pas juste des racontards, c'est pas juste des témoins un peu douteux qui se sont racontés l'histoire les uns avec les autres. Il y a des études qui sont faites. Rien que par exemple par rapport à la voyance, elle a été utilisée par le programme de renseignement américain de la CIA et de la Defense Intelligence Agency pendant des décennies. C'est un programme qui s'appelait le programme Stargate qui a été évalué tous les ans par le Congrès américain pour renouvellement de budget. Donc on n'est pas dans quelque chose qui est vague ou mystérieux et inconnu. Il y a des documents qui attestent non seulement de la réalité de ce phénomène d'espionnage extrasensoriel mais de son efficacité. Sinon les budgets auraient été coupés. Donc si des gens sont capables comme ça a été le cas aux Etats-Unis d'aller espionner psychiquement l'Union soviétique c'est-à-dire quelqu'un dans une base très concrètement du Maryland dans une pièce aveugle sans fenêtre qui est capable de sortir de son corps et d'aller voir un hangar à l'autre bout de l'Union soviétique à des milliers de kilomètres et de savoir ce qu'il s'y fait et de rapporter des informations qui peuvent être vérifiées par la suite et de pouvoir même prévoir ce qui va se produire dans ce hangar dans quatre mois c'est une histoire que je raconte dans le livre c'est vertigineux les conséquences et ça ça désigne effectivement ce que tu disais le caractère non local de la conscience non local c'est un terme qu'on emploie à la physique quantique pour désigner justement le comportement un peu incompréhensible des particules au niveau subatomique des particules qui ne sont plus à un endroit localisé ne sont plus mesurables de façon tangible en fait quand tu vas au plus profond de la matière tu t'aperçois qu'il n'y a plus de matière d'une certaine manière on est dans une espèce de fluctuation de probabilité de potentialité la conscience c'est un peu la même chose la conscience à son niveau le plus profond et le plus fondamental elle n'est pas bloquée dans le temps elle n'est pas bloquée dans un cerveau elle est partout dans le futur dans le passé dans l'ensemble de l'univers et quand on meurt c'est ce qui se passe quand on meurt l'emprise de notre cerveau qui d'une certaine manière emprisonne notre conscience et réduit énormément son activité et sa cognition se libère et notre conscience réaccède mais d'ailleurs regarde ce que disent les expérienceurs de mort imminente combien de témoins m'ont dit pendant mon expérience j'avais l'impression de me réveiller comme si sur terre dans ma vie de quotidienne j'avais été dans un rêve toute ma vie et que là pendant cette expérience-là à un moment mon cerveau s'éteint parce qu'il ne marche plus parce que j'ai un arrêt cardiaque ou un coma je me réveille ouais ah non tu as dit le mot vertigineux et c'est vraiment ça et tu parles il y a quelque chose qui m'a marquée aussi dans le livre tu sais dans on dit tu parlais de notre incertitude fondamentale qui est l'ultime terreur à l'idée de ne plus exister de ne pas exister et ça on sent bien que c'est l'ego qui s'accroche on dirait et quand je te disais à quel point ton livre est aidant je crois que tout le monde devrait lire ça justement pour oui pour s'apaiser mais même j'ai envie de dire pourquoi ne pas nous aussi comme toi commencer à s'ouvrir faire nos propres petits tests à la mesure de ce qu'on est capable de faire mais juste cette idée-là de dire est-ce que je suis capable de traverser à la limite d'embrasser pour reprendre j'ai un ami Daniel Blouin québécois qui dit toujours ça il faut embrasser nos plus grandes peurs il faut aller au-delà de ça puis quand on dit on parle de l'au-delà souvent les médias on va dire bon on va s'adresser à des gens de l'au-delà moi je pense à chaque fois que j'entends au-delà on dirait que j'entends au-dedans parce que j'ai l'impression que l'au-delà et l'au-dedans c'est très connecté d'aller le plus profond à l'intérieur de nous c'est ce qui peut nous aider à percevoir aussi l'au-delà mais cette terreur-là moi je me souviens j'étais petite des fois il ne fallait même pas que j'aie le début de cette pensée de ne plus exister mais aujourd'hui je comprends pourquoi je pensais à ça parce que ça m'intéresse tellement ces sujets-là la conscience le fait de dire comment on peut aller chercher plus de preuves justement de ce qui existe de ce qu'on ne voit pas de ce que des fois on ne veut pas voir et là je vais te citer parce que totalement il y a des phrases dans le livre qui sont extraordinaires comme tu dis nous ne sommes pas faits pour voir ce que nous n'avons jamais appris à voir il faut apprendre puis quand tu parles de oui de la peur tu sais tu dis c'est pas en fond c'est pas moi qui ai peur c'est mon égo c'est la partie mortelle de qui je suis l'âme l'éternel en fait elle elle a pas peur elle le sait mais ma question puis tu lui réponds quand même aussi dans le livre c'est comment on fait pour vivre davantage au niveau de l'âme et non de l'égo et de nos peurs est-ce qu'il faut aller faire un peu ces tests oser marcher un peu ce chemin là ou en fait la grande question si tu veux c'est les peurs effectivement elles sont attachées à la personnalité que nous avons construite depuis notre naissance et je détaille assez précisément la façon dont les neurosciences aujourd'hui et la psychologie cognitive nous expliquent comment se développe notre personnalité moi je suis Stéphane quand je me regarde dans la glace j'ai l'impression que ce visage c'est moi et que ça me définit dans mon intériorité dans ma totalité sauf que ce que disent les expériences de mort imminente ou ce que disent tous ces phénomènes de la conscience c'est que derrière ce masque derrière ce visage il y a une conscience qui n'est pas ce visage qui n'est pas cette pensée qui n'est pas ce personnage qui se façonne et qui se crée depuis 55 ans aujourd'hui il y a quelque chose d'autre quelque chose qui est complètement inhibé par l'écrasante présence de notre activité cérébrale donc la grande difficulté notamment des expériences chamaniques et c'est ça qui a généré beaucoup de peur c'est que on sait que les expériences chamaniques ont un effet sur le cerveau qui justement fait baisser l'activité du réseau cérébral qui sous-tend notre personnalité donc ça fait très très peur parce que tout d'un coup notre personnalité se dit oh là là mais je suis en train de mourir je suis en train de mourir et oui notre personnalité elle est en train de mourir enfin elle n'est pas en train de mourir elle est en train de s'éteindre temporairement mais ça c'est une terreur absolue pour le personnage que nous croyons être et ce qu'il faut parvenir à faire et ça émotionnellement c'est extrêmement difficile et ça demande de l'entraînement c'est de cesser de s'identifier à ce personnage alors c'est facile de se le dire quand on est là en train de discuter oui je cesse de m'identifier à ce Stéphane mais quand je vis la mort de ce Stéphane dans une hutte au milieu de la forêt péruvienne c'est vraiment une autre affaire de ne pas me laisser embarquer par la peur de voir ce personnage disparaître et pourtant mais ça c'est ce que disent toutes les traditions spirituelles quand tu cesses cette espèce d'identification permanente avec ce personnage que tu penses être tu découvres la vraie nature de ton être et c'est le chemin qui mène vers l'éveil c'est le chemin qui mène vers une vraie réalisation spirituelle et c'est pas facile ça demande tu vois moi ce cheminement à travers le chamanisme m'a demandé presque 15 années pour parvenir à cesser cette identification consciente et inconsciente avec une petite partie de ce que je suis et pour découvrir des parties beaucoup plus profondes et je suis au tout début d'un chemin qui je pense va être encore extrêmement long oui j'ai l'impression que tu n'as pas fini en finissant de te lire c'est ce que je me disais je suis certaine qu'il va venir d'autres livres après d'autres expériences aussi parce que moi j'ai l'impression que tu nous as ouvert une porte une grande porte pour avoir un peu plus confiance tu sais quand tu dis même de se désidentifier peut-être si on peut le dire comme ça de notre personnalité ou quoi bien peut-être aussi qu'il ne faut pas se mettre une pression de dire ben moi je voudrais arriver à vivre comme ça tout le temps si on peut ne serait-ce que le ressentir par petits moments dans la vie tu sais puis tu le dis bien aussi dans le livre j'ai aimé quand tu parles tu sais il y a des moments qui nous qui sont saisissants que parfois c'est parce qu'on est devant quelque chose qu'on trouve tellement beau qui nous dépasse en quelque sorte quand on parle de la notion de sublime en psychologie on dit ben il y a des moments où on a l'impression que le temps s'arrête qu'on est dans l'éternité qu'on n'existe plus ben je me dis je pense qu'il faut devenir un peu plus présent ou conscient à ça aussi ce serait peut-être une première piste je ne sais pas ce que tu en penses mais c'est exactement ça et les neurosciences te le confirment encore une fois notre cerveau il fonctionne en permanence dans la remémoration et l'anticipation il n'est jamais dans le moment présent parce que notre cerveau il n'est pas fait pour ça notre cerveau il est fait pour anticiper en permanence ce qui va arriver parce qu'on a un cerveau de mammifère qui craint des prédateurs notre cerveau il est câblé pour faire de nous des êtres humains des homo sapiens qui peuvent se débrouiller dans un monde hostile et il y a quelques dizaines de milliers d'années le monde était extrêmement hostile donc pour nous permettre de survivre dans ce monde là notre cerveau il a appris à traiter le maximum d'informations sur son environnement et à déduire de ses apprentissages ce qui peut se produire autour de lui donc il n'est jamais dans le moment présent et ce mode de fonctionnement automatique d'une certaine manière il nous coupe de cette dimension spirituelle qui nous constitue qui elle est dans un espèce de présent permanent donc toutes les techniques qui permettent de stopper un peu ce mécanisme de remémoration anticipation remémoration anticipation vont nous permettre d'une certaine manière une plus grande mise en résonance avec notre âme donc les psychédéliques par exemple le chamanisme permet de façon extrêmement brutale et violente de bloquer cette activité cérébrale et de tout d'un coup nous propulser dans une dimension du présent qui peut être très déstabilisante très compliquée etc mais la méditation fait exactement le même effet de façon beaucoup plus soft beaucoup plus subtile beaucoup plus délicate si tant est qu'on pratique avec régularité ne serait-ce que par exemple quelques semaines on obtient déjà des résultats et on peut les observer en neurosciences sur la la baisse de l'importance et de la prééminence sur un réseau qui s'appelle le réseau du mode par défaut qui est un réseau d'air cérébral qui fonctionne ensemble et qui permet justement cette stabilisation d'une personnalité et les psychédéliques mais la méditation aussi ont une action de décroissance sur cette activité cérébrale donc oui et puis il y a mille autres techniques toutes les techniques qui permettent encore une fois de faire un petit pas de côté de sortir de nos automatismes cérébraux vont nous remettre dans le présent vont nous remettre dans une plus grande proximité de notre âme en fait puis de nous rendre plus intuitifs quand tu parles j'ai beaucoup aimé que tu abordes aussi la notion d'intuition quand même tu nous ramènes des cartes sur le sujet même les les grands philosophes de l'antiquité qui avaient déjà qui s'intéressaient à ces sujets mais tu dis en fait tu cites que l'intuition c'est le langage de l'âme et ah oui j'ai même pris une note que j'ai trouvé ça tellement beau écouter ça tout le monde comme la mélodie délicate d'un violoniste noyé au milieu d'un orchestre le violon serait le souffle fragile de ton intuition parce que Stéphane raconte à sa fille le reste de l'orchestre le bruit mental analytique de ton cerveau je sais pas j'ai trouvé ça tellement beau cette phrase-là poétique et en même temps qui permet tout de suite de comprendre comment ça se passe puis j'ai trouvé ça très mignon l'expérience que t'as faite avec ta fille un jour avec les fruits où vous avez comment ça s'appelle le fait de voir la télépathie c'est pas remote viewing ça non tous ces phénomènes en fait désignent la capacité de la conscience à percevoir des événements à l'extérieur de la boîte crânienne en dehors de ces outils cognitifs standards que sont les yeux les oreilles la mémoire etc moi je me disais comme on gagne beaucoup je trouve à expérimenter c'est bien d'accumuler des connaissances de lire etc mais je me disais bien de tester ce que t'as fait avec ton fameux livre le test on pourrait en reparler aussi mais et ce que t'as fait avec Luna c'est de vous amuser et je me suis dit il y a sûrement quelque chose aussi tu sais quand on dit on s'amuse on le fait pour voir ce que ça donne mais en même temps ça nous met peut-être dans un état qui est un petit peu plus justement léger enfantin qui n'a pas plein de barrières de croyances négatives ou limitantes puis là tu as dit à ta fille je te laisse le raconter vous avez fait votre truc avec les fruits oui en fait on était dans le train et on lisait chacun de notre côté puis au bout d'un moment on s'ennuyait un petit peu donc je lui ai proposé parce que je venais de faire une formation en remote viewing justement donc vision à distance et j'avais appris combien justement notre cerveau interprète en permanence nos signaux sensoriels mais que l'intuition justement elle se manifeste de façon sensorielle donc j'ai voulu tester ça en expliquant à Luna en lui proposant de faire un petit test de télépathie donc je lui ai demandé de penser à un fruit enfin non je lui ai dit pardon que moi j'allais penser à un fruit et je lui ai dit essaie de deviner le fruit mais pas essaie de deviner le fruit en pensant à des mots parce que là on fait appel à notre cerveau analytique raisonné etc essaie de penser à un fruit en ressentant ce que tu ressens à l'intérieur de toi ressens une couleur ressens un goût ressens la sensation du fruit peut-être sur ta langue enfin tout ce qui est du domaine du sensoriel et là je ferme les yeux je commence à penser à un fruit une banane je crois la première et instantanément Luna après quelques secondes de silence me dit banane et on a refait l'expérience 5, 6, 10 fois et à chaque fois elle y arrivait alors ça ne fait pas une démonstration scientifique mais ça montre qu'on peut mettre en évidence cette capacité non locale de notre conscience à percevoir de l'information d'une façon très ludique et peut-être que justement le lien d'amour que j'ai avec ma fille participe à la réussite de cette expérience et la joie aussi tu parles de la joie et de l'amusement c'est aussi un moyen extrêmement simple de débrancher peut-être la nécessité d'un résultat de débrancher la réflexion l'analyse etc. pour rester juste dans quelque chose de très ludique qui va participer à la réussite de l'expérience tu parles de joie d'amour puis tu vois j'ai pris des notes aussi en te lisant là-dessus tu demandais à un moment donné tu as dit aidez-moi à faire renaître la joie en moi puis tu poses la question quand ai-je pris soin de moi et je me suis dit ça va être parlant pour bien des gens parce qu'on se laisse prendre par la vie par tout ce qui bon peut-être qui nous paraît difficile ou nos peurs nos doutes ou je sais pas ne serait-ce que l'ultime terreur de ne plus exister mais juste de faire renaître la joie premièrement t'as pas demandé t'as pas dit je veux ressentir la joie non faire renaître la joie juste ça c'est tellement doux c'est tellement bon en fait là c'est un épisode très spécifique où j'ai assisté à la mort de mon frère et quelques heures après j'ai dû téléphoner à mes parents pour leur annoncer que leur fils venait de mourir j'ai dû téléphoner à une autre maman aussi pour lui dire que son fils était mort donc ça ça a été des moments qui ont été vraiment très très compliqués pour moi et cette phrase en fait je la dis à un moment quelques années après la mort de Thomas où je suis en retraite chamanique et je suis un peu confronté justement à la blessure que je porte moi je suis un homme et très bêtement très naïvement je me dis je suis un bonhomme donc je gère je gère j'ai pas besoin d'aller me faire aider pour gérer le traumatisme qu'a été de voir mon frère mourir je tiens debout tu sais on est un peu con nous les hommes on est aussi des fois et effectivement la mort de mon frère d'une certaine manière m'a rendu triste mais triste fondamentalement c'est à dire que je me suis plus autorisé la possibilité d'être joyeux je me suis plus autorisé la possibilité d'être léger d'avoir une vie détendue c'est une des premières conséquences d'un deuil que l'on traverse de façon un peu solitaire et dès lors que j'ai commencé à comprendre qu'il fallait peut-être que je me fasse aider et que j'aille me faire accompagner par un psychothérapeute je suis pas allé m'allonger sur un divan pendant dix ans j'ai fait cinq six séances de thérapie psychocorporelle avec un psychiatre à Paris qui m'a profondément libéré d'une blessure que je portais et que j'ai laissé ouvert et ça a pas eu un effet magique du jour au lendemain mais ça m'a permis quand même de commencer à retrouver un chemin de connexion avec cette joie intérieure c'est pas parce qu'on a aimé quelqu'un qui est mort qu'il faut s'interdire d'être heureux aujourd'hui c'est pas trahir la personne qui est partie et c'est vrai qu'on a peut-être tendance nous parfois quand on est en deuil à le penser oh là là mon fils est mort mon conjoint est mort mon frère est mort j'ai pas le droit d'être heureux non mais moi je trouve au contraire en fait c'est ce que tu dis dans le livre tu nous dis finalement quand on s'incarne sur terre l'âme qui vient vivre cette expérience-là il y a un plan il y a un plan qui existe on vient vivre des choses moi je me dis si on perd quelqu'un c'est fascinant ce que tu viens de dire là je vais me permettre une confidence mais moi j'ai perdu ma mère de la COVID-19 au début en 2020 et ça a été extrêmement difficile et c'est drôle parce qu'à quelques mois après sa mort j'ai repris l'écriture en me disant il faut que je choisisse la joie et la légèreté c'est les deux mots qui me sont venus j'ai écrit un livre qui s'intitule choisir la joie et la légèreté parce que je me disais mais je suis tellement plus là mais en même temps aujourd'hui avec le recul de tout ça je me dis mettons dans les cadeaux de la mort de ma mère je sais que ça fait drôle à dire mais c'est comme ça il y a ça il y a beaucoup plus de joie et de légèreté grâce à elle et au processus qui s'est mis en place à ce moment-là ce que tu as probablement vécu avec Thomas puis quand tu parles de l'amour parce qu'on a parlé de la joie je pense que l'amour est très lié aussi tu parles de l'amour comme une puissante énergie et tu dis une phrase puis on pourra après on va prendre vos questions parce que je suis certaine que vous en avez des tonnes le cœur est la porte de l'âme et l'amour un pont énergétique entre les mondes matériels et spirituels c'est tellement beau ça je l'ai expérimenté moi-même si tu veux et ça c'est quelque chose qui a été pour moi profondément marquant parce que dans le cours de mon travail chamanique et de mes expériences au bout d'un moment je suis quand même parvenu à stabiliser la dissolution de mon égo à stabiliser la mort de mon personnage et à pénétrer dans ces dimensions infinies de la conscience j'ai vécu plusieurs expériences de mort imminente que j'ai induites d'une certaine manière à travers ces techniques-là ça a été profondément nourrissant profondément éclairant profondément bouleversant parce que cet amour dont parlent tous les expérienceurs qui ont vécu une expérience de mort imminente et qui moi me paraissait je sais pas ce que c'est que l'amour en fait l'amour j'aime ma femme j'aime ma fille j'aime mes parents mais ça veut dire quoi en fait c'est un sentiment c'est un attachement et en fait l'amour que décrivent les expériences de mort imminente c'est pas une relation c'est pas un sentiment c'est une réalité c'est une matière c'est un état d'harmonie d'un tel absolu qu'il balaye tout et quand j'en ai fait l'expérience ça a été pour moi profondément transformateur parce que j'ai eu le sentiment que cet amour correspondait à une forme d'harmonie absolue d'harmonie absolue qui est constitutive de notre réalité et si cet amour aujourd'hui dans notre monde autour de nous se manifeste de façon si discrète et si peu c'est parce que nous êtres humains avec nos personnages avec les rôles que nous jouons nous pensons avoir le contrôle de tout et nous projetons notre confusion notre illusion nos colères nous projetons ça sur le monde mais derrière tout ça derrière toute cette confusion il y a un amour d'une puissance absolument phénoménale et il est là cet amour il est juste au fond de nous-mêmes totalement enfoui totalement inaccessible et il se réveille au cours de notre existence dans des moments très rares et je pense que c'est ce qui se réouvre et redéveloppe aussi au moment de la mort quand on quand on sort et qu'on commence la désidentification avec notre personnalité et le personnage qu'on a joué j'ai l'impression que tout ça des fois ça fait une boucle quand je te lis quand je t'entends je me dis on vient au monde un jour on fait notre vie on cherche tellement puis on se perd de mille et une façons puis finalement c'est comme si tout est déjà là au plus profond de nous-mêmes dans notre âme c'est facile à dire mais c'est pas toujours facile je crois à vivre puis l'image qui me vient dans ce temps-là tout le temps je sais pas si tu connais le film le magicien d'Oz ça dit quelque chose bon Dorothée qui marche le chemin de Brique Jaune parce qu'elle va aller rencontrer le magicien d'Oz qui est à la cité d'Emeraude puis finalement qui découvre qu'il y en a pas de magicien c'est un peu une supercherie mais elle se fait dire mais le magicien il est en toi et dans le fond le chemin elle tout ce qu'elle voulait c'était rentrer chez elle tu peux rentrer tu pouvais rentrer chez toi depuis le tout début parce que chez toi c'est à l'intérieur de toi et tu sais je me dis on a fait une histoire mignonne avec ça on a fait un film des personnages mais il y a quelque chose de vraiment très profond là-dedans et je suis convaincue que dans la vie en général il y a des exemples on en a des preuves de toutes sortes de ce type-là peut-être juste être un petit peu plus présent pour les voir n'est-ce pas c'est ça alors avant de te permettre de répondre aux questions juste quelques je me permets de vous citer peut-être deux autres petits passages du livre qui sont tellement beaux alors quand le cerveau s'arrête on se réveille tu l'as un peu dit tout à l'heure notre monde terrestre est une illusion de matière la science commence à s'en douter j'en ai fait l'expérience c'est devenu l'évidence et après sur terre nous sommes des respirations de vie des fragments d'un être plus large dont on travaille à l'harmonie le monde entier est contenu dans notre âme la mort est absolument sans danger écoute c'est grandiose c'est un immense cadeau je sais pas si tu es conscient du cadeau que tu nous fais d'avoir dédié ta vie pendant ces dernières années à toutes ces recherches d'écrire ce genre de livre c'est complètement fascinant alors mais maintenant c'est votre tour je vais vous permettre de poser des questions bon on en a une déjà Nicole Champoux que pense monsieur Alex à propos de l'aide médicale à mourir ah oui c'est abrupt comme ça pour moi il est il y a déjà quelque chose qui devrait être extrêmement répandu je sais pas quel est le statut précisément au Canada mais en France on est très très en retard c'est notamment la possibilité à chacun de pouvoir accéder aux soins palliatifs c'est à dire la prise en compte de la souffrance psychique et physique qui déjà devrait être une obligation absolue et qui malheureusement ne peut accéder qu'à à peine 40% des gens je crois qui sont en fin de vie en France et encore je me demande si je dis pas un chiffre exagéré et ensuite effectivement j'ai pas de position tranchée mais je pense que le débat est ouvert en France je sais pas ce qu'il en est encore une fois au Canada je sais qu'en Belgique et en Suisse il est possible de recevoir une aide active à mourir j'ai pas d'opinion j'ai pas d'opinion je pense que chaque cas nécessite une vraie écoute et que parfois effectivement il y a des souffrances réfractaires dans certaines maladies la maladie de Charcot par exemple qui sont absolument inaccessibles à toutes les antidouleurs dont on dispose en soins palliatifs donc là à quoi ça rime de demander à quelqu'un de continuer continuer ou de proposer une sorte de mécanisme un peu hypocrite qui sont la sédation terminale qui est proposée par les soins palliatifs d'endormir la personne le débat mérite vraiment d'être d'être exploré et saisi par le maximum de gens de façon la plus ouverte possible probablement oui autre question ici dans vos expériences de mort imminente est-ce que certaines choses reviennent pour tous comme de revoir notre vie le tunnel la lumière alors oui c'est pas systématique c'est genre d'exemple quand on entend tout le temps parler oui c'est pas systématique c'est à dire 100% des expériences de mort imminente ne vivent pas le même schéma linéaire mais effectivement le fait de voir un tunnel le fait d'avoir une sorte de revue de vie comme si on observait son existence entière sont assez systématiques et on retrouve ça dans beaucoup de témoignages et c'est ça qui est frappant d'ailleurs c'est que cette expérience elle a quand même des constances qui sont imprégnées un petit peu de la culture dans laquelle nous vivons il faut souligner qu'en Inde ou chez les aborigènes l'expérience de mort imminente va être un petit peu différente il n'y a pas de tunnel par exemple dans l'expérience de mort imminente qui sont rapportés dans le monde aborigène là on est plus sur des rivières qui sont traversées sur une pirogue mais symboliquement on est quand même dans quelque chose qui est une sorte de passage entre un monde et un autre le tunnel chez nous la pirogue ailleurs il y a toujours enfin toujours il y a une proportion vraiment non négligeable des expérienceurs qui rapportent ces expériences otoscopiques c'est-à-dire de sortir du corps ils peuvent observer l'environnement dans lequel leur corps se trouve l'accident de voiture la table d'opération et puis parfois après vivent à l'extérieur de leur corps une expérience beaucoup plus transcendante dans la lumière dans ce fameux tunnel oui il y a des constances qui sont étudiées qui peuvent faire l'objet d'évaluations justement toi tu l'as vécu d'ailleurs t'as fait l'expérience de sortie de corps entre autres j'ai fait l'expérience de sortie de corps j'ai fait l'expérience à de maintes reprises de dissolution de l'ego de pénétration dans un espace hors du temps hors de l'espace c'est vertigineux et tu vois je ne l'aurais pas vécu je pourrais te parler du récit que m'ont fait des personnes de ce sentiment de ne plus être cette personnalité limitante mais je l'ai vécu je l'ai vécu et c'est c'est prodigieux de s'apercevoir que Stéphane Alix en fait c'est pas grand chose cette personnalité ce corps cet être organique c'est pas grand chose c'est pas du tout du tout l'entièreté de qui je suis au fond de moi il y a tellement plus au fond de moi au fond de nous tous il y a tellement plus et d'en faire l'expérience de voir Stéphane Alix se mettre en stand-by disparaître et continuer à observer le monde à observer une réalité beaucoup plus vaste en étant un observateur un point individuel mais plus du tout marqué par une histoire biographique c'est assez vertigineux et c'est ce que m'a été donné la chance de pouvoir vivre à plusieurs reprises mais je pense qu'aussi ce qui pourrait être intéressant c'est moi je peux pas m'empêcher de penser que imagine si on vivait tous davantage en fait un peu plus à ce niveau-là de ne plus être pris dans justement ça nous ouvre à une puissance incroyable c'est ce que je veux dire comment on pourrait interagir sur tout ce qui se passe dans la vie que ce soit les guerres ou je sais pas quoi c'est autre chose c'est notre façon de voir ça donc on a d'autres questions je reviens ici attendez le livre au Canada il est déjà disponible oui donc il y a quelqu'un qui demandait à quand votre livre au Canada c'est fait est-ce que les gens décédés viennent nous voir Christine Touzignan ben écoutez certaines études sur ce qu'on appelle les VCD vécu subjectif de contact avec un défunt indiquent que plus de 50% des gens en deuil ont une expérience de contact spontané avec une personne défunte ça peut être un signe ça peut être une sensation de présence ça peut être une sensation tactile sur l'épaule sur les cheveux un souffle et ça peut être même aussi des choses beaucoup plus tangibles comme la sensation d'un corps qui s'assoit dans le lit à côté du conjoint qui est survivant ça peut être même l'apparition de la personne quelques secondes quelques minutes dans mon livre je raconte une expérience avec des cousines à moi qui ont vécu ça au moment de la mort de leur maman qui s'est manifestée dans la cuisine quelques heures après sa mort pendant plusieurs minutes et plusieurs minutes c'est vraiment très long et elles sont deux à le voir donc oui les défunts mais à la limite ça paraît vraiment normal imagine que là je fasse un arrêt cardiaque ce que je ne souhaite pas mais hop je meurs mon premier souci ça va être d'aller dire aux gens que j'aime en fait tout va bien je vais bien donc je vais essayer de trouver tous les moyens possibles pour me manifester peut-être je ne sais pas faire tomber un objet dans l'appartement pour manifester ma présence toucher une ampoule pour faire griller un peu l'électricité voire essayer d'apparaître si j'arrive à comprendre comment je ferais ça parce que je serais un nouveau fantôme oui c'est ça c'est peut-être pas si évident ça ne doit pas être évident ça ne doit pas être évident j'ai beaucoup de témoignages d'expérienceurs de mort imminente qui quand ils réalisent qu'ils sont à l'extérieur de leur corps et qu'ils voient l'équipe soignante en train d'essayer de les ranimer ils se disent oh là là mais je suis en train de mourir et ils veulent parfois se manifester auprès des personnels soignants ils essaient de les toucher leurs mains traversent l'infirmière traversent tout ils s'aperçoivent mais comment je fais comment je fais pour dire que ça va que je suis juste là et ça doit effectivement demander peut-être qu'il faut demander de l'aide peut-être qu'il y a des gens qui nous aident à communiquer de l'autre côté effectivement 50% des gens d'oeil rapportent ce type d'expérience donc ça fait quand même beaucoup 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 oui ben puis tu sais je te parlais de ma mère chez moi il nous est arrivé une expérience de ce type là c'est-à-dire que ma mère est décédée et quelques minutes après mon frère qui de nous deux dans la famille c'est moi qui m'intéresse davantage à ces sujets-là mon frère est un architecte en informatique assez cartésien bien qu'il est très ouvert aussi mais il me rappelle c'est moi qui l'ai appelé pour dire maman est décédée il me rappelle quelques minutes après il est complètement stressé il me dit Christine pose pas de questions mais maman me parle il faut que tu lui parles il faut que tu lui dises que tu vas t'occuper de papa parce que là elle dit qu'elle n'est pas capable de se laisser aller parce que elle t'inquiète pour papa comment papa va traverser ça moi je dis à mon frère mais attends là qu'est-ce que tu me dis là puis mais en même temps il y a comme un sentiment d'urgence qu'il faut que je le fasse fait que j'arrête de réfléchir avec ma tête puis je lui dis mais je fais quoi mais il dit tu lui parles et je raccroche je me lève debout dans le salon puis je dis maman t'en fais pas je vais m'occuper de papa tu le sais j'ai toujours été très proche de lui ça va pas s'arrêter non 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 je finis mon petit boniment téléphone ressonne c'est mon frère qui me dit c'est bon merci elle a eu le message c'est incroyable ça non là vraiment puis c'est resté une blague dans la famille parce qu'après j'avais dit à mon frère je dis bon ben écoute on va changer tes cartes d'affaires on va écrire Alexandre Michaud médium et lui était en panique parce qu'il me dit oh là je comprends pas ce qui vient de m'arriver mais absolument pas mais pourquoi moi peut-être justement parce que t'étais pas en train de juger quoi que ce soit t'étais pas pris dans tes croyances t'étais juste dans l'amour de sa mère qui vient te quitter ça explique un peu ce que ça revient ce que t'as dit puis ça expliquerait aussi ce que tu viens de dire la difficulté à communiquer avec nous il y a quelqu'un qui a mis une question mais pourquoi justement des fois on a l'impression qu'ils sont pas là on perd des gens ça nous fait de la peine on voudrait avoir un contact puis on l'a pas ben oui c'est vrai qu'il y a on n'a pas l'explication et peut-être que ben oui peut-être que ça doit pas être évident non plus peut-être que c'est voilà c'est pas naturel spontané même pour les médiums quand t'as fait puis peut-être on va terminer là-dessus mais quand t'as écrit le livre le test suite à la mort de ton père ça je vous le suggère aussi ce livre-là c'est fascinant parce que t'avais caché des objets dans la tombe de ton père à sa mort et t'es allé voir des médiums après pour essayer d'établir le contact et que par le biais de la médium ou du médium ils te disent quels étaient les objets dans le cercueil et là ben on comprend très bien que premièrement ça réconforte ça nous dit oui il y a des gens qui ont cette capacité qui sont capables d'établir le contact puis en même temps moi ce que ça m'a dit quand j'ai refermé ton lit je me suis dit bon c'est comme dans tout il peut y avoir des gens qui sont un peu charlatans c'est-à-dire qui vont dire qu'ils font ça mais ils ne le font pas vraiment et même ceux qui ont le don même ceux qui en ont la capacité est-ce que ça se peut que des journées ils soient moins bien sûr même dans une séance tu sais dans une séance qui va durer une demi-heure 45 minutes à certains moments ils peuvent capter une phrase une intention du défunt des images des choses extrêmement précises mais à d'autres moments ils peuvent tout à fait être dans une perception un peu faussée un médium est un être humain donc c'est un être avec un cerveau qui va sans s'en rendre compte peut-être interpréter mal comprendre des choses donc moi j'invite beaucoup à la prudence dans un cas de consultation du médium déjà les médiums que je connais qui font de la communication avec les défunts disent on n'est pas là pour faire de la voyance on peut faire de la voyance par ailleurs mais c'est pas parce qu'on communique avec un défunt qu'il faut demander au défunt est-ce que je dois vendre la maison est-ce que je peux faire ci est-ce que je peux faire ça déjà le défunt c'est pas parce qu'il est défunt qu'il a acquis une connaissance absolue de tout qu'il a forcément toutes les réponses et puis surtout surtout au-delà de cette question-là qui n'est pas forcément facile à répondre le médium peut se tromper le médium quand il est au début de la séance et que la séance se fait en silence que le client ne pose pas de questions et que le médium entre dans un état de conscience modifié pour laisser venir les messages du défunt là les messages vont être spontanés la communication va s'établir mais dès lors que le patient le client qui consulte le médium pose une question en disant est-ce que ma mère va bien ou est-ce que ma mère a un message là cette question elle s'adresse à la conscience du médium mais elle déclenche aussi des choses dans son inconscient et ça on ne sait pas et peut-être que c'est l'inconscient du médium qui va répondre à ce moment-là et ça demande beaucoup de prudence et de marcher sur les oeufs Stéphane pour clore cette entrevue ce moment formidable qu'on vient de passer ensemble je vois comment il y a beaucoup de commentaires merci d'ailleurs à tout le monde qui est là ce matin mais j'aimerais te laisser le mot de la fin qu'est-ce que tu souhaites après avoir écrit ce livre-là qu'est-ce que tu souhaites peut-être que ça apporte aux gens ou c'est quoi ton ton souhait ultime après l'écriture de ce livre ben écoute c'est très simple en fait moi je j'ai pris la mesure de la réalité de cette dimension spirituelle dont nous sommes issus à travers un travail très rationnel d'enquête de cheminement de questionnement j'ai pas l'impression de présenter une croyance ou une sorte de construction mentale que j'aurais élaborée tout seul dans mon coin j'ai vraiment l'impression d'avoir travaillé sur une réalité qui peut être objectivée et cette réalité elle parle de quoi ? elle parle de quelque chose qu'on a au fond de nous qui est une âme qui est une âme qui a accès à l'ensemble de cette réalité au-delà du temps au-delà de l'espace cette âme c'est un guide intérieur c'est une ressource qui peut nous aider dans les choix difficiles qu'on a à faire dans la vie qui peut nous aider quand on traverse des épreuves qui peut être extrêmement éclairante quand on est confronté par exemple à la mort à la mort de quelqu'un à la mort d'un proche qui peut être apaisante qui est là en permanence et qu'on ne se licite jamais et vers lequel on ne se tourne pas parce qu'on ne sait pas comment faire donc déjà prendre conscience que c'est réel prendre conscience que c'est une réalité que ça existe et que c'est là commencer à comprendre de quelle manière notre cerveau nous coupe de cette dimension et de ce guide intérieur non pas parce que notre cerveau est idiot parce que notre égo est à combattre mais parce que notre cerveau fonctionne comme ça notre cerveau nous aide aussi à être adapté à ce monde mais comment développer d'autres techniques pour retrouver le chemin à ce guide intérieur 5 minutes par jour 10 minutes par jour quand on en a besoin voilà un petit peu toutes ces clés que j'essaye de présenter dans ce livre à travers la compréhension des mécanismes qui sont à l'oeuvre et ça peut changer tellement la vie tellement la vie trouver de l'apaisement qui a été le mien qui a été celui de ma fille qui a été celui des personnes qui m'entourent et qui ont participé aussi à cette grande enquête qui a été l'enquête de ma vie voilà enfin voilà mais c'est ça c'est merveilleux puis moi j'ajouterais je pense que c'est nécessaire qu'on en parle qu'on en parle plus ouvertement qu'on en parle qu'on en parle quand on soupe qu'on dîne comme vous dites en France avec des amis qu'on ose aborder davantage ces sujets même dans les médias toute personne qui a quand même des fois moi je me dis une responsabilité qui vient avec le fait des fois d'avoir des gens qui suivent on a les médias sociaux on a tout ça plutôt que de parler de tout ce qui va pas bien de ce qui est difficile de ce qui fait peur etc est-ce qu'on pourrait commencer à parler un peu plus de ce genre de sujet dont on vient de traiter ensemble ben merci merci infiniment c'était un super moment j'ai vu un peu passer vos commentaires les derniers commentaires alors je pense qu'on est tous sur la même longueur d'onde actuellement ça nous a fait beaucoup de bien alors merci pour cette visite virtuelle au Québec en ce samedi matin cher Stéphane puis au plaisir de te revoir ou de te relire merci et puis moi ben je peux juste vous dire une chose allez vous procurer ce livre-là ça presse c'est ultra important j'ai envie de dire alors merci merci beaucoup Christine bonne fin de journée tout le monde merci merci merci